Récemment j'étais en train de laver mon appartement avec un aspirateur et celui-ci a surchauffé. Je me suis donc retrouvé sans aspirateur mais aujourd'hui je pense que j'ai résolu le problème avec le W90 de chez iLife. Un aspirateur sec et humide qui vous permet de laver votre sol et je pense que c'est un excellent aspirateur d'appoint. C'est à dire quand il y a une petite tâche et que vous ne voulez pas sortir la serpillère ou simplement que vous voulez passer un coup d'aspirateur partout, je pense qu'on est sur le produit qu'il vous faut et qui va me correspondre. Bonjour à tous c'est Jig, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris aujourd'hui une nouvelle vidéo review avec un produit de la marque iLife. Une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré sur plusieurs produits et c'est vrai que c'est une marque qui comprend bien les besoins des utilisateurs quand il s'agit d'aspirateurs. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et on est donc parti pour ouvrir cet aspirateur de la marque iLife, le W90 et ça tombe bien, il m'en manquait un à la maison. Donc j'espère être servi, d'autant plus que je connais déjà la marque, j'ai déjà ouvert des produits de la marque iLife et je n'ai pas été déçu. Donc on est parti pour l'unboxing. Niveau protection et emballage, rien à redire, vous pouvez voir il y a beaucoup de protection pour tout recevoir sans être inquiété. On a par exemple ici le socle qui sera 3 en 1, qui servira aussi bien de rangement que de lavage mais aussi de chargement. Bref, je vais m'amuser à tout dévaler et à tout monter même si ça ne devrait pas être très compliqué. Et voilà, il est déjà monté. On avait simplement la poignée à mettre sur le dessus et on a la bête qui est posée juste ici. Alors on va voir ça d'un petit peu plus près parce que vous allez voir qu'il y a des caractéristiques intéressantes à prendre en compte avant le test. Alors avant de commencer ce test, il y a plusieurs petites choses à savoir sur cet aspirateur. Alors tout d'abord, on est sur un aspirateur sec et humide. C'est-à-dire que vous pourrez aussi bien récupérer par exemple de la poussière que nettoyer en profondeur certaines tâches. Et vous allez voir à quel point dans cette vidéo justement avec plusieurs tests. On aura jusqu'au maximum 6000 pascal en termes de force d'aspiration. On est sur un appareil qui pèse environ 4,5 kg et ça on verra ce que ça donne sur le terrain. Il est fait pour le parquet, pour le marbre, pour le carrelage, bref des sols qui sont durs. Ne comptez pas utiliser cet appareil si vous avez exclusivement de la moquette par exemple. Comme vous l'aurez vu, c'est un aspirateur sans fil. On nous annonce jusqu'à 30 minutes d'autonomie. On notera une brosse rotative placée en bas qui va permettre justement de faire ses lavages en profondeur. Brosse qu'on pourra retirer facilement pour laver. Et on connaît ce genre de brosse avec une texture très similaire à ceux des serpillères, mais avec parfois des points durs comme ici, afin de bien enlever les tâches qui seraient un peu tenaces. La marque nous a offert également une petite brosse pour nettoyer en profondeur tous les recoins de l'aspirateur. Et sur cet élément, à l'intérieur, on aura des petits crans qui, je pense, serviront pour l'auto-nettoyage. Également grâce à cette petite rainure ici. Voici comment ça se passera sur le dessous. On aura des petites roulettes ici, mais surtout deux grosses roues qui seront placées ici, qui faciliteront le déplacement. La brosse qui va tourner et frotter sur le sol. Un petit joint pour récupérer tout ce qui passe. Et ici, on retrouvera notre bac à saleté. Alors que ce soit l'eau propre ou l'eau sale, on connaît ce genre de système d'évacuation. Le problème, c'est que la poussière va être mélangée à l'eau. Mais pour contrer ce problème, on a un petit filtre. En versant comme ceci dans la poubelle, plutôt dans l'évier, on aura l'eau sale qui partira. Et tout le reste qui restera ici, on n'aura plus qu'à le mettre à la poubelle comme ceci. Un système ingénieux qui, je pense, va être pratique. On aura un petit flotteur qui nous indiquera à quel moment l'aspirateur est plein ou non. Et globalement, pour la réinstaller, c'est très simple. Un petit clips et c'est parti. On aura sur le dessus une petite LED qui va nous indiquer l'état de la batterie. A l'arrière, on retrouvera un réservoir d'eau propre. On nous annonce 700 ml. Et avec ce genre d'aspirateur, je vous déconseille de mettre du produit, à part si la marque en fournit, du type lave-sol. Ça risque d'abîmer le matériel. On appuie une fois sur le bouton, on lève et après on peut le reclisser facilement. Et sur la poignée, on peut trouver un petit bouton qui va servir à injecter de l'eau dans le système afin de pouvoir humidifier le sol quand on le veut. De l'autre côté, on trouvera plusieurs boutons, comme le bouton on-off et puis également le bouton pour nettoyer entièrement l'aspirateur. Parce qu'il y a un mode auto-nettoyant. Chose importante à noter sur le socle, c'est que pour le rechargement, on n'est pas sur quelque chose de mauvais en termes de connectique pour le rechargement. Quelque chose qui serait mauvais, ce serait tout simplement une prise qui va constamment se brancher et débrancher. Là, c'est au contact de cette petite ferraille. Je sais par expérience que ce genre de branchement de connectique, ça va plus durer dans le temps qu'un branchement typique comme si on tenait un câble et qu'on va sans cesse brancher et débrancher. Et voilà, il est actuellement en train de charger. Et regardez ce que je disais, ça va être très facile. On l'enlève et là, hop, on le remet. Et vous ne pouvez pas vous tromper. Et on aura donc une voix qui nous indiquera par exemple quand la batterie sera faible ou quand la batterie est en train de charger, comme ici. Pour être sûr qu'on a bien raccroché l'aspirateur. Et maintenant, on va passer à la prise en main de l'appareil. Je vais le démarrer, voir les différents modes et aussi faire mes premiers tests dans mon salon qui fait à peu près 18 mètres carrés. Alors déjà, rien qu'en le prenant comme ça, j'aime bien. On a quand même des roues qui sont très utiles pour un appareil qui pèse 4,5 kilos. On peut le traîner facilement. Après, on le tient avec le pied pour le déplier et c'est parti. Et là, on sent que ça frotte. Alors, je n'aurai pas de doute sur le fait qu'il va bien laver en profondeur. Bon allez, je démarre et on est parti pour voir ça ensemble. Et comme la brosse avance, je suis assisté tout simplement pour le faire avancer. Je n'ai pas l'impression de pousser 4,5 kilos. Donc c'est plutôt pratique. On sera assisté pour la traction. On a donc un bouton pour switcher les modes. On aura deux modes différents. Le mode maximal et le mode normal. Donc c'est parti. Je vais le passer un petit peu partout. Et même avec des petits recoins, ça passe. Je suis assez content. Je peux aller un peu loin sous les étagères. Ça, ça fait plaisir. On a quelque chose qui va me permettre de nettoyer comme je veux. Et là, on va nettoyer sous le setup. Sous le setup, c'est là que je passe la plupart de mon temps. Enfin, mes pieds passent la plupart de mon temps. Donc, c'est pas mal de le faire. Voilà, en tout cas, pour l'instant, peut-être la seule chose que j'ai à redire, c'est la mobilité. Regardez, je ne pourrais pas aller plus loin que ça. J'ai déjà connu des aspirateurs avec plus d'amplitude. Et pour l'instant, c'est la seule chose que je lui reproche. Premier lavage effectué. Enfin, première aspiration effectuée. Uniquement avec quelque chose de sec. Alors, pas mal de choses positives et négatives à dire. Mais c'était la prise en main. Et force est de constater que le sol est propre. Bref, avant de vous montrer, je repose sur son sol. Et ça charge. On a un sol qui a été aspiré et qui n'a laissé aucune trace, aucune poussière là où je suis passé, évidemment. Pareil pour le coin cuisine, comme vous pouvez le voir, là, j'ai essayé de passer où je pouvais dans les petits recoins. Et pareil, au niveau de la chambre, j'ai essayé de faire tous les recoins. Donc, pour vous montrer qu'on peut le faire sur du carrelage, mais aussi sur du parquet. Bon, comme vous l'aurez vu, je l'ai pris en main tout d'abord, simplement en regardant le poids et puis également la poignée. Et ensuite, je suis parti pour passer un coup d'aspirateur dans mon appartement. Petite précision, j'utilise simplement le mode sec et non le mode humide. Le mode humide, je vais le préférer quand il y aura des traces à enlever. Et vous allez voir que vous allez être servis. Bref, je passe dans tous les recoins, que ce soit dans ma cuisine et que ce soit également dans ma chambre ou même le long du canapé. Bref, je fais un petit peu tout pour vous montrer qu'il peut aller dans plein de recoins différents, mais surtout qu'il peut aussi bien aller sur du carrelage que sur du parquet. Ce qui est le cas de ma chambre. Ma première impression avec cet aspirateur, c'est que bon, évidemment, 4,5 kg, ça se ressent. Cependant, la traction que nous permet la brosse va nous faciliter la tâche. Il va avancer avec une certaine assistance. Et vous allez voir que le poids de cet aspirateur, ça peut être un avantage, surtout quand il s'agit de nettoyer des tâches. Vous allez le voir. Bon, maintenant, on va passer à du concret. Un vrai test avec beaucoup de choses à aspirer. Et sachez que la marque nous recommande d'aspirer, par exemple, des cheveux, des débris, que ce soit des morceaux de gâteau ou ce genre de choses, du café qui serait tombé par terre, des traces de pâtes de votre animal préféré ou encore de l'œuf. Oui, sur la page de vente, il nous dit qu'on peut laver de l'œuf avec cet aspirateur. Évidemment, je vais le tester. Mettons des miettes de gâteau ici. Donc là, je pense que, voilà, je vous montre bien qu'il y a des miettes. Et allez, on va même en rechercher pour en remettre. Et là, on va voir ce que ça donne avec la puissance maximale. Ok, alors c'est parti. Je prends l'aspirateur et je vais mettre la puissance à fond. Ok, donc, première étape, valider les miettes de gâteau, c'est bon. Maintenant, si je prends un petit peu de café, voilà, du café moulu. On va voir ce que ça donne. Alors là, ça va se voir. Là, j'en mets un petit peu partout et on va voir ce que ça donne. Deuxième étape avec le café, valider en deux temps, en trois mouvements, il n'y a plus rien. Maintenant, passons au côté liquide. Si je prends du jus d'orange, là, je vais en faire tomber sans faire exprès, mais je vais le faire exprès. Voilà, je mets du jus d'orange, on va voir ce que ça donne. Et là, je vais activer le mode avec de l'humidité. Donc, je vais appuyer sur la gâchette. Bon, écoutez, plus de jus d'orange, ça, c'est sûr, ça n'a pas l'air de coller. Et c'est vrai que ce n'est pas entièrement sec qu'il reste un petit peu d'humidité, mais il reste plus grand-chose en termes d'eau. Alors ça, c'est plaisant, mais évidemment, ces tests sont poussés à l'extrême. Maintenant, imaginons que je fasse tomber de la sauce. Voilà. Ce que je vous conseille tout de même, c'est de prendre un essuie-tout et passer le plus gros comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous faites appel à l'aspirateur pour finir. Et maintenant, imaginons que je fasse tomber un œuf comme ceci. La meilleure chose à faire, c'est d'enlever la coquille, de récupérer le plus gros et ensuite de passer un coup d'aspirateur. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester avec du chocolat. Une trace qui peut parfois rester un peu plus compliquée que les autres. D'accord, alors là, je suis très content parce que comme vous pouvez le voir, en deux temps, trois mouvements, on a quelque chose qui a disparu. Et pourtant, c'est du Nutella, c'est du chocolat. Je veux dire, ça reste normalement. C'est compliqué à enlever. Et là, c'est parfait. Et là, ce qu'on va faire, c'est un lavage automatique pour nettoyer la brosse après toutes les épreuves qu'elle a subi. Start self-cleaning. Self-cleaning finished. Chose intéressante à noter, c'est que le niveau de l'eau a drastiquement baissé. J'ai mis le maximum que je puisse mettre dans la réserve d'eau et on peut voir qu'elle est déjà ici, assez bas quoi. Allez, maintenant que mon appareil est propre, je vais repasser un coup final, un dernier coup sur toute la zone où est-ce que j'ai fait les tests pour enlever toutes les traces et voir s'il reste quelque chose. Ou du moins, si ça colle. Et après, le passage final, est-ce qu'il reste des traces ? Est-ce que ça colle ? On va vérifier ça ensemble. Bon, à première vue, pas de traces. Il faut savoir que j'ai fait quand même pas mal de tests. L'œuf, le café, etc. Donc pas mal de choses, mais apparemment, pas de traces. On va regarder à la lumière. Il reste un petit peu d'humidité, mais pas de traces en soi de saleté. Voilà, il reste un petit peu d'eau, ce qui est normal. Comme ici, il reste un peu d'eau, mais bon, vous avez vu que globalement, on est quand même bon. On n'a pas de traces, surtout qu'il y avait le chocolat. Mais est-ce que ça colle ? Ça, c'est ma question. Ok, donc... Ok. Je sens quand même qu'il y a quelque chose qui est tombé ici, qui est passé. Est-ce que ça colle ? Un tout petit peu, évidemment, parce que j'ai quand même fait tomber pas mal de sucre ici. Si je marche, est-ce que ça fait une trace ? Eh ben non, ça fait pas de traces. Ok. Bon, écoutez, on est plutôt pas mal. Ça ne fait pas de traces quand je marche dessus. Alors là, maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau, par exemple, de la brosse. La brosse a été nettoyée automatiquement deux fois, et puis elle a subi pas mal de tests. Et on peut voir que, bon, globalement, si j'appuie dessus, c'est de l'eau claire qui sort. Donc ça fait plaisir. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas la nettoyer. Il faut la nettoyer, c'est inévitable. Mais l'auto-nettoyage fonctionne très bien, c'est ce que je veux dire. C'est ce qui m'a permis de faire un dernier nettoyage pour rattraper le fait qu'il y a eu beaucoup de sucre qui est tombé par terre. Et maintenant, niveau bac à eau sale, je pense qu'on va être surpris. Ok, évidemment, il y a tout ce qu'il y a eu durant le test, ici. Voilà, pas de belles choses, évidemment. De l'oeuf, de l'eau à manger, etc. Bref, ça a bien fait son job. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du W90 de chez Alife ? J'ai envie de vous dire qu'on a un aspirateur qui va, évidemment, super bien aspirer, parce qu'on aura au maximum 6000 pascales en termes de puissance d'aspiration. Mais surtout, on a réussi à enlever toutes les traces, que ce soit le jus d'orange, que ce soit l'oeuf. De l'oeuf, je veux vous dire, quand même, c'est pas simplement un liquide. Une fois que ça sèche, c'est très dur, de l'oeuf. Du café moulu, bref, beaucoup de choses et aucune trace. Notamment le chocolat que j'ai étalé par terre. Donc, vous pourrez enlever toute trace qui est fraîche, évidemment, pas des traces qui datent d'une semaine. Là, ça sera trop sec. Et c'est excellent si jamais vous faites tomber quelque chose pendant que vous cuisinez. Donc, malgré que l'aspirateur soit un petit peu lourd et que la rotation ne soit pas super élevée, on a quand même quelque chose qui va nous permettre de laver en profondeur le sol. Là où j'aurais des choses à redire, ce serait par exemple sur la batterie. On a assez peu d'indicateurs. J'aurais préféré un pourcentage bien précis pour savoir combien de pourcents il nous reste sur la batterie. Là, on a simplement un indicateur en LED. Mis à part ça, l'aspirateur, ok, il a descendu en batterie, mais je ne suis pas arrivé à court de batterie. Pour rappel, la marque nous annonce 30 minutes au maximum en termes d'autonomie et nous annonce qu'on peut entretenir 200 m². Les 200 m², je ne suis pas si sûr. En tout cas, pour faire tout mon appartement, qui fait un peu moins de 50 m², voilà, aucun souci. Ça dépend juste si vous passez plus de temps sur une zone que l'autre. Et aussi le mode, est-ce que vous mettez le mode à fond, puissant. D'ailleurs, en parlant de mode, on a soit normal, soit à fond. Un troisième mode n'aurait pas été trop demandé. Et puis pour finir, on a quelque chose qui n'est pas excessivement bruyant. On est sur du 75 décibels au maximum, ça va en termes de bruit. Bref, évidemment, je vous laisse aller voir en description, il y aura le lien de cet aspirateur et puis vous pourrez aussi découvrir son prix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai trouvé mon futur aspirateur. On se retrouve à la prochaine. En nouvelle vidéo, c'était Gix.